J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai fait un discours, j'ai 80 pages, donc les gens qui ne sont pas assis, je vous invite à prendre des chaises. Non, je ne vais pas vous dire 80 pages, mais j'ai envie de vous dire quelques mots. Après un bulle, on a eu beaucoup de réunions dans la ville, j'y reviendrai, mais il y a une personne que je voudrais remercier et féliciter particulièrement, c'est Carole Laffut, qui a repris le flambeau, et ce n'était pas simple, parce que déjà la barre était haute que manager Béatrice. Elle a repris le flambeau, elle est devenue notre nouvelle directrice responsable de la communication. Elle a beaucoup stressé pour faire ce film, elle a passé des heures à la mairie. En tout cas, ils sont remerciés, elle et bien sûr l'ensemble de son équipe pour le travail qu'ils ont fait. Merci Carole. Monsieur le sous-préfet, Jean-Marc Massagé, homme de terrain, et je le trouve tout le temps sur tous les terrains, alors pas aujourd'hui, mais sur les terrains qui nous intéressent beaucoup. J'apprécie, je tiens à vous le dire, particulièrement votre écoute et votre engagement auprès des collectivités. Christophe Manasse, qui est à côté, conseiller régional, vous ne se connaissez pas avant, je pense qu'on a appris à se connaître depuis ces deux ans, on travaille beaucoup ensemble, et ils nous accompagnent sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Je voudrais saluer Grégory Martyr, en tant que conseiller départemental, qui représente ici la présidente. Merci Grégory, mais Grégory c'est un ami, c'est un troisième. Et il me disait, mais je lui disais, mais tu sais que tu as l'âge de mon fils. Voilà. Bravo Grégory pour ce que tu fais. Et puis, je voudrais saluer, particulièrement ce soir, M. le Président de la communauté des communes, Antoine Parra, avec qui nous travaillons sur de nombreux dossiers, j'aurai l'occasion d'y revenir, les condos sommelleries, ça n'a pas été simple, c'est encore pas simple, mais on s'accroche, on y croit et on va la faire marcher, ces condos sommelleries. Et puis, particulièrement, j'ai été très sensible, je te l'ai dit Antoine, hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, sur l'annonce que tu as faite sur ce projet sur lequel nous travaillons beaucoup, avec beaucoup de cœur, de créer ce tiers-lieu ici, dans cet immeuble, et qu'on puisse se développer, hôtel d'entreprise, on appellera comme on veut, basé sur la croissance bleue, ça me paraît important pour Bagnouf, bien sûr, mais ça me paraît important pour l'ensemble du territoire. Merci Antoine de nous avoir entendus, et je sais que tu vas travailler avec force, avec nous, pour qu'on réussisse ce beau projet. Je voudrais saluer les maires et les élus qui me font l'amitié de partager cette soirée. Alors, tout le monde les a cités, d'habitude on ne les cite pas, je vais me risquer de décider, j'espère n'oublie aucun, j'espère... Alors, Christian, pourquoi tu dis aïe 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 ? Tu as dit aïe aïe aïe, mais on ne l'a dit pas aïe, pourquoi tu dis aïe 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 ? Christian Gros, le maire de Cerver, Grigouvet-Marty, je l'ai déjà cité, Guillaume B, le maire de Collure, Christian Nonté, que j'ai salué, le maire de Laroque et Zalbert, Samuel Moli, le maire de Laroque, de Saint-André, et aussi consigné régional, que j'ai salué, et que je remercie d'être venu, Yves Portex, qui m'a dit qu'il viendrait nous rejoindre, Nathalie Recomplanas, qui est elle-même de Saint-Génis-des-Fontaines, Bruno Galland, qui est représenté par Françoise Garcher, Garcher, excusez-moi, Christian Diffousy, qui m'a téléphoné, qui l'a amené son petit-fils, donc je ne sais pas s'il viendra avec son petit-fils ou pas, mais en tout cas, il a eu la compréhension de m'appeler, Marie Cabrera, la maire de Vage, Huguette de Ponce, qui est la régionale de l'État, puisqu'elle est pour l'Andrése d'origine, je ne me trompe pas, Huguette, et qui me fait toujours l'amitié de participer à nos voeux. C'est un geste, je tiens à vous le dire, que j'apprécie particulièrement et qui honore notre ville. Monsieur, alors, j'avais marqué monsieur le président du Parmaray, je pense qu'il va en venir, mais je vais quand même parler de lui, Serge Paillerez, qui est un ami, avec qui je siège en tant que vice-président au Parlement de la mer, et c'est un monsieur avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment sur le dossier du port de Valle-sur-Mer, donc je pense qu'il faut rendre hommage aussi aux personnes qui nous aident. Monsieur le directeur, bien évidemment, Antoine Rago, Yves Desville, Desville, par contre, avec qui on a tissé un très fort partenariat. Monsieur Laurent Bosse, que j'ai vu passer, qui est arrivé à l'entendre, le monde s'il est arrivé à l'entendre, donc je suis obligé de vous excuser avec beaucoup de plaisir. En tout cas, je suis très heureux que vous veniez nous rejoindre et la Chambre de commerce avec qui nous travaillons, et un petit clin d'œil, peut-être ce soir, pour les Néthoques Blanches, qui font partie de la Chambre de commerce, qui travaillent autour de ça, qui viennent nous aider pendant la fête des 20 ans, et notamment Jean Pouzounet, qui est un ami de longue date. Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Monsieur Chambon, notre percepteur, accompagnés, alors je ne sais pas, je ne l'ai pas vu sur M. Brouillère, mais il est le coutume de les citer, ces personnes, parce qu'elles sont importantes, ce sont nos percepteurs et conseillers auprès des collectivités. Donc ce sont des gens importants pour nous. Mesdames, Messieurs les représentants des associations, ô combien importantes, tant votre rôle, tant social, culturel, sportif, ou simplement de récréatif, nous touchent. Vous êtes, vous savez, je le dis chaque fois, mais je le pense tellement fort, vous êtes le moteur de votre vivre ensemble, celui qui nous permet clairement ces émotions et ces moments si particuliers. Je voudrais adresser nos chaleureux remerciements à l'ensemble des bénévoles, parfois anonymes, qui oeuvrent tout le long de l'année pour animer, partager, accompagner, faire acte de solidarité, qui initient nos enfants dans leur première découverte. Et c'est vraiment très important. Merci infiniment pour tout ce que vous nous apportez. Et je pense qu'on peut les applaudir, les bénévoles. Mesdames, Messieurs les enseignants et les enseignantes, à la longue et merveilleuse mission d'éducation. Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'Empereur républicaine, gendarmonie, je salue le lieutenant ou la lieutenant de la Côte de Pouvante, la tour de Corine, qui nous a fait le plaisir de venir avec le lieutenant de Bagnol-sur-Mer. Je salue les représentants de la police nationale, de la douane et de la police municipale, tous défenseurs de nos droits, de nos libertés, aux vastes missions sur qui chacun peut compter. Mesdames, Messieurs, les représentants des corps de sapeurs-pompiers, soldats du feu, secouristes en urgence, disponibles à toute heure du jour et de la nuit, et ça c'est important. Nos anges gardiens, pour qui nous avons une infime reconnaissance, corvéables à merci, parce que souvent on les appelle pour des tâches qui ne sont pas les leurs, corvéables à merci, ces bénévoles participent à la devise courage et débrouement et font partie de nos vies. Vous êtes, Messieurs, Mesdames, un exemple d'engagement citoyen. Vous avez un rôle maintenant pédagogue, puisque je vous félicite de préparer l'avenir et de préparer l'avenir en formant une relève de jeunes élèves apprentis sapeurs-pompiers. Donc on est vraiment tranquille pour les prochaines années à Bayrou, c'est sur la côte, on sait qu'on aura des personnes sur qui on peut voter. Et puis, je voudrais associer à ces remerciements Michel Diaz, qui est le responsable des sapeurs-pompiers de la caserne de Bayrou, pour son engagement. Il est toujours présent et il est bon, toujours présent. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, les représentants de la réserve intercommunale de sécurité civile, la RISC, de la côte Vermeille, elles aussi composées de bénévoles, attachées à leur territoire, qui acceptent de consacrer leur temps pour prévenir, informer, patrouiller dans nos montagnes afin d'être une veille. Ils sont des éclaireurs qui anticipent les catastrophes naturelles et souvent les incendies. Et je rappelle que notre arrière-pays, notre patrimoine commun est fragile. En ces périodes de changement climatique, les sécheresses successives occasionnent les incendies et que ces feux destructeurs tuent. On en a eu l'exemple, malheureusement, pour cette jeune femme qui était, brièvement, qui est morte d'ailleurs, à Saint-Berre. Mesdames, Messieurs, les représentants des sauveteurs en mer, ils font partie de la grande famille de nos protecteurs qui prennent à la mer pour sauver, ramener à bon port les navires et leur équipage en perdition qui parfois, par insouciance ou par méconnaissance de la mer, se mettent à z'enneige. Mesdames, Messieurs, les médecins, pharmaciens, infirmiers, cabinets d'analyse, soignants, en vous garantant ces qualités de tous, pour vous, pour qui j'ai personnellement, mais l'ensemble du Conseil du Spé, l'ensemble de la population, une immense reconnaissance. Vous qui vous êtes mobilisés quant au manqué de tout. Je voudrais vous saluer au travers de cette cérémonie des meux, pour vous exprimer au nom de la population tout au nom de cette bâthie, notre reconnaissance. J'ai une pensée très personnelle, mais je pense qu'on a partagé dans cette salle affectueuse pour notre amie infirmière et Christelle à l'épreuve de la maladie. Merci pour avoir participé à cette grande opération de vaccination dans le centre éphémère, tellement apprécié de nos habitants. Centre Maty est allé dans notre gymnase avec le soutien du personnel communal. Grâce au travail de coordination, c'est le CEPA lui qui a vacciné et M. Brie, le directeur d'entrevues zones de retraite, a aussi participé à nous trouver les vaccins. Il a été le lien entre les MLS, l'organisation et la RSA. Je dois saluer le travail exceptionnel de l'ensemble des personnels communaux, présents, efficaces, car la tapette du Covid menaçait les habitants. J'ai une pensée pleine de reconnaissance pour nos couturières, et je sais qu'elles sont arrivées dans la salle, qui, elles aussi, se sont mobilisées pour confectionner dans des masques quand partout, nulle part, on en a trouvé. Leur action a été, pour nos habitants, de grands secours. N'oublions pas nos auxiliaires de vie qui également ont accompagné les plus faibles et les plus isolés. Ce soir, j'adresse un salut particulier aux membres des comités de quartier que je sollicite souvent, qui s'engagent pour une meilleure communication et participent activement à la vie de la commune. Je salue la présence de Pierre Rebec, ancien maire de Bagnous, un ami précieux, président de l'association Albert-Vincent Frontières, ainsi que de nombreux de ses représentants. Ils oeuvrent pour qu'on puisse rouvrir ce comble de Bagnous et nous le soutenons. Il n'y a pas d'ambiguïté, nous le soutenons dans cette action. Je voudrais saluer également Sophie Serradeil, la présidente de l'Union des commerçants de Bagnous-sur-Mer qui aime aussi travailler et anime la ville et organise tout un tas de manifestations et qui est toujours à nos côtés quand on a besoin d'elles. Et puis, Mesdames, Messieurs les élus, adjoints, le conseil municipaux, je vous remercie pour votre travail, pour la qualité de nos échanges. Peut-être, je dirais, pour la patience dont vous faites preuve à mon égard, mais je suis quelqu'un de facile à dire. Mesdames, Messieurs, les élus de mon groupe, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Mesdames, Messieurs, enfin, et chers amis, vous voyez, il y a beaucoup de pages de présentation, mais je pense que c'est nécessaire parce que c'est toujours important pour une ville, pour un maire, pour un conseil municipal, de recevoir ses amis. Moi, je me rends régulièrement quand je le peux, visiter aussi mes amis parce que ça fait partie de la solidarité, des échanges qu'on peut avoir avec les élus. Et puis, il me paraît très important aussi, cette occasion, de mettre en avant, de remercier l'administration selon les personnes qui nous aident. La cérémonie des vœux est toujours un moment fort que j'apprécie particulièrement. Quel plaisir de nous retrouver après deux ans d'absence. On dit souvent que les années se suivent et se ressemblent. Mais moi, je dirais non. Que de changements, que d'épreuves inattendues, dures, dignes des meilleurs ou certainement des pires scénarios de livres ou de films de fiction. que nous ne le voulions pas, nous sortirons de différents de cette longue période qui accumule plusieurs situations de crise. Plus fort pour certains, atteint pour d'autres, marquée indéniablement. Personnellement, j'ai trouvé cette épreuve particulièrement pénible, à la fois pleine de contradictions mêlant la solidarité, l'entraide, mais la peur, la frustration, parfois même un repli sur soi, mais une forte résilience et du courage. Tout cela en même temps. Mes premiers mots vont vers vous, amis Amitan de Bagnolce. Quelles que soient vos grades et qualités, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre accompagnement, pour votre compréhension, de la solidarité dont vous avez fait preuve. Et je peux vous assurer que vous sentir à nos côtés a été une force pour nous. qui nous a permis de résister et qui a donné un sens à nos actions. Je voudrais dire combien je remercie l'ensemble des personnels communaux pour leur investissement. C'est grâce à eux, ils ne sont pas partis, ils sont restés, ils se sont relayés, c'est grâce à eux que nous avons pu organiser, maintenir un service public, certes, au minimum, mais de qualité. J'ai toujours en moi une grande reconnaissance, je l'ai dit avant et je le redis parce que ça me paraît important pour l'ensemble des soignants, mis à l'épreuve et si peu reconnu. Cette première crise, et Dieu sait si elle est plus importante, n'a pas été sans conséquence sur le fonctionnement de nos associations. coupure des liens, moins d'engagement de bénévoles, et donc tout le monde ne peut le comprendre, pourtant si important. Je voudrais m'adresser à vous les bénévoles, au Président, vous dire ne lâchez rien, mobilisez-vous, ne laissez pas le travail que vous avez accompli se perdre parce que le bénévolat est un acte citoyen puissant, c'est un don de son temps à la collectivité, ce don qui vous honore fait grandir notre ville, certainement, un des actes les plus valorisants, un des engagements qui fait, et c'est vous qui le faites, notre vivre ensemble. Merci pour tout ce que vous faites et on peut les applaudir. La cérémonie des vœux est aussi la rencontre de la municipalité avec les citoyens et les forces vives, les commerçants, les artisans, les artistes, toutes les personnes impliquées dans notre ville. C'est l'occasion de faire un point et de vous faire partager nos projets et nos perspectives. C'est l'occasion de vous faire partager, de vous expliquer, de vous informer de nos contraintes et elles sont malheureusement de plus en plus présentes. Les élus pourront témoigner si vous le souhaitez. Je voudrais vous dire ce soir combien tout le monde compte la jeune ville. Tout le monde est important, tout le monde est indispensable à notre Banyuls. Notre Banyuls qui bouge, qui doit se transformer. Vous dire combien nous avons besoin de votre participation, de vos talents, car l'avenir de notre Banyuls s'écrit au présent et ne peut se faire sans nous. Comme si cette crise de Covid ne suffisait pas, d'autres endroits se sont présentés à nous. D'abord, à l'interne. Avec cette loi, nous obligeons à revoir le temps de travail de l'ensemble de nos agents. Et ce ne fut pas simple. Et ce ne fut pas simple. Nous avons travaillé collectivement par la réception de la totalité des agents et des services. Nous avons proposé des avancées compensatrices aux obligations qui nous étaient imposées. J'espère, j'espère que nous avons été compris. En tout cas, je peux vous assurer que nous avons agi avec beaucoup de cœur dans l'intérêt des personnels en leur redonnant du pouvoir d'achat dans l'intérêt de la collectivité pour maintenir un service public de qualité. Beaucoup, vous l'avez remarqué, beaucoup de nos amis employés, communaux, de différents services, différents grades, ont fait valeur leur droit à la retraite. Une retraite bien méritée. Et cela nous a conduits à des réorganisations dans plusieurs de nos services. Nous souhaitons à ces jeunes retraités bonne et longue retraite. Et nous les remercions surtout pour le temps passé et le travail consacré à la collectivité. Nous avons, durant ces deux dernières années, beaucoup concerté. Il nous est apparu comme une évidence de positionner notre projet de territoire, nous avons écrit un projet de territoire qui est bâti autour de notre campagne électorale, autour des ODD, objectifs, développement, durable. Pourquoi ? Pourquoi, vous me direz-vous, ce tournant ? Effectivement, c'est une nouvelle orientation de nos actions. Car chaque jour, chaque jour, vous pouvez toujours constater, le dérèglement climatique nous interpelle. Canicule, sécheresse, perte de la biodiversité, pollution de nos océans. Les défis d'aujourd'hui ainsi que ceux de demain sont énormes. Continuer à se développer pour rendre cette ville plus attractive, pour notre qualité de vie, sans la dégrader, sans dégrader notre environnement, tout en investissant, en créant de l'emploi et en nous modernisant. C'est tout l'enjeu de conjuguer les deux. Développer, investir, protection, économie. La question que j'ai souhaitée et à laquelle nous travaillons beaucoup et pour moi elle est essentielle, c'est quel Bagnous voulons-nous transmettre demain aux générations futures ? Et, si vous le permettez, je reviendrai un peu en arrière, je citerai un exemple. Pour moi, une des meilleures réalisations que nous avons entrepris, projet qui était à l'attente depuis des décennies, je veux parler de la rénovation du port de Bagnous. Alors, vous allez me dire, encore le port de Bagnous. parce que le port de Bagnous, c'est quelque chose d'important. Nous avons investi plus de 12 millions d'euros dans un port à bout de souffle, menacé de fermeture, n'assurant plus la sécurité ni des plaisanciers ni des bateaux. Nous avons bâti notre projet autour de la biodiversité, sans destruction d'espèces protégées. Et il y avait des hermées de Pocédonie, ils y sont encore, dans le port. Sans destruction d'espèces protégées, avec un budget annexe, sans faire appel aux finances communales, sans vos impôts, sans vos impôts. Il n'y a pas un impôt local qui a été dans le port. Ce projet a été inauguré par le secrétaire d'État à la maire, vous l'avez vu, Hervé Berville. Il est cité en exemple, et de plus, il est rentable. Il contribue, pas beaucoup, mais il contribue au budget communal. Alors qu'avant, avant les travaux, il était à peine à l'équilibre. Alors oui, je le dis, nous sommes très fiers de cette réalisation. Et elle démontre, s'il fallait encore le démontrer, qu'il n'est pas incompatible avec la protection de l'environnement, de moderniser les infrastructures et d'investir. Et tout cela devient un atout. Cette année, 2022, a été une année de travail, de préparation de nos projets qui doivent avoir le jour dans les prochains mois. Les travaux engagés au centre-légion-marais pour la reconstruction de l'ensemble des bâtiments avançant. J'ai reçu M. le Préfet qui a pu se rendre compte de la peur du projet, soit 45 millions d'euros investis sur la commune. C'est l'association de l'Intérieur du SAC, gestionnaire des établissements, qui porte cet investissement pour la reconstruction de la masse, maison d'accueil spécialisé et des deux maisons de retraite sur ce site. Ce bata, je tiens à rappeler haut et fort qu'en 2014, l'ensemble des activités sanitaires et médicales étaient transférées, transférables et délocalisées, laissant le site vide, une friche très importante à la charge de la commune propriétaire des murs et des terrains, avec la responsabilité de la sécurité et surtout des coups du squat. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire, je vous rappelle ce qui est arrivé au départ d'Elfa-Quitaine et des Palmières. Garder l'indispensable maintien de l'emploi fut un difficile combat que nous avons engagé avec la secrétaire d'État au handicap et l'ensemble des politiques du département. Toutes tendances ont convenu. Nous avons réussi à étudier une partie des activités médico-sociales, la masse, et reconstruire les deux maisons de retraite qui, elles aussi, étaient menacées de fermetures. Ce sont 200 emplois préservés sur la planète sous-mer. Et je ne remercierai jamais assez les services de l'État, les différents préfets et sous-préfets, la direction de la LIDTM qui nous ont soutenus. Et vraiment, ils nous ont soutenus parce que ce n'était pas gagné d'avance. Je rappelle que pour avoir constructible ce lieu, classé en zone rouge, inondable, nous avons dû construire un chenal de 20 mètres de large à sa base par 27 mètres à sa hauteur contre un chenal qui faisait 1,50 m sur 1,80 m. C'est 3 millions d'euros. Ceci a été financé par la ville et par des subventions. Nous avons ainsi pu conserver ce lieu en plématique de Valios dédié à la santé. Cela a coûté à la ville de Valios-sur-Mer qui s'y engagait et je ne le regarde pas. Et si c'était à refaire, je le referai, 800 000 euros. Nous allons inaugurer ce chenal au printemps parce qu'il fait un peu froid quand il y a un rouleux et la base sera terminée en fin d'année. Nous l'inaugurerons aussi et nous poserons la première pierre des maisons de retraite dans la foulée pour une ouverture prévue en 2025. Notre projet de territoire est très ambitieux. Après de nombreuses rues, routes, vous les avez vues, mais je vais quand même en rappeler quelques-unes et je vais certainement en oublier, au Puy-des-Masses, la rue des Incles, la rue d'Artisanat, les trottoirs de l'avenue Guimalet, on a refait notre partie maintenant, la façade de la gendarmerie parce que nous devions, nous sommes propriétaires de la gendarmerie et nous devions fournir à nos gendarmes, nous ne devons pas leur demander que des choses, nous devons aussi nous occuper d'eux, leur fournir une gendarmerie sur laquelle nous investissons chaque année à peu près 60 ou 80 000 euros pour refaire les appartements et cette année, c'était la façade qui a été refaite. Nous avons investi beaucoup dans les travaux de naturalisation de la rivière. Alors je sais que tout le monde ne le suit pas mais je pense que quand ça sera terminé, je pense que les gens en seront très très heureux. En tout cas, c'est un beau projet autour de la nature. Nous avons fait la rue Marisol, l'aménagement du Cap Réderis avec le conseil départemental, avec la région et puis nous sommes en train de travailler sur l'entrée de la douce. Nous engageons des travaux pour la rénovation également de nos vieux quartiers. Je parle du Cap d'Oune, quartier emplématique de Vanouz et nous sommes attaqués enfin à la rue Richemure. Les travaux ont débuté depuis le début novembre avec le concours de la communauté des communes pour la rénovation des réseaux humides eau et assainissement. Et j'en profite pour remercier mes amis élus et confrères qui chègent avec moi la communauté des communes ainsi que bien sûr le président, Péci Président. Nous avons voulu nous tourner vers les investissements pour nos enfants, pour nos jeunes, avec le concours des enseignants et le conseil municipal des enfants. Vous les avez vus, ils sont venus, ils étaient stressés, moi aussi je me suis un peu, peu moins ménage, mais bon, ça va. Et ce conseil municipal que je salue qui est ici présent, eh bien on les fait travailler quand même. Alors je rappelle qu'il nous faut des propositions d'aménagement, ils vous l'ont dit, que nous réalisons. Nous prenons l'engagement de réaliser divers aménagements dans la cour, je ne vais pas y revenir dessus. C'est grâce à eux qu'on a créé le premier City Stade, c'est grâce à eux qu'on a créé un autre pour les plus petits parce qu'ils nous ont dit que les grands, quand nous les petits on passe sur le grand City Stade, il nous faut partir et on ne peut pas s'amuser. Et alors on est privés, donc on aura créé un petit City Stade. Et puis ils avaient très envie, mais dans tous les mers sur lesquels j'ai participé à des vœux, tout le monde parle d'un peu de trac et c'est maintenant quelque chose que les enfants, les jeunes ont envie d'avoir dans leur commune, donc on leur a fait un peu de trac mais je serais certain qu'on va être suivis par d'autres communes. Nous avons également investi dans des projets sportifs. Le clubhouse, enfin terminé, construit au Stade et qui est à présent ouvert. Donc je le déclare officiellement ouvert parce que jusqu'à présent il était fermé pour tout un tas de raisons bien involontaires de notre volonté. Il sera inauguré aussi dans le Génis que nous avons déhabilité. Et puis le tapis du gymnase, à lui, lui aussi a été chargé, il est mis à disposition depuis plusieurs mois tapis du gymnase et c'est l'ordre de 140 000 euros de ce investissement conséquent. Nous avons, grâce au recrutement d'Hélène Ferry, de Manioulek, voulu un travail sur le développement durable en partenariat avec le groupe scolaire, avec les scientifiques et nous avons répondu un appel à projet Citeo. Nous avons été reçus pour mettre en avant la lutte contre les déchets ménagers abandonnés dans la nature. Je rappelle qu'ils finissent tous à la mer et la prolifération des plastiques dans les océans avec les bénévoles qui se sont mobilisés que je remercie avec les enfants et on n'a pas pris les bénévoles et les enfants pour nettoyer nos plages. On a pris les enfants et les bénévoles pour les sensibiliser et surtout pour avoir une action cohérente et scientifique. Et les scientifiques, bien sûr, nous avons organisé des collectes de déchets abandonnés. Dans une matinée, nous avons récolté 330 millions de déchets que vous avez vus qui ont été analysés répertoriens afin d'avoir des données fiables et savoir quels déchets étaient à quel endroit, comment on pouvait lutter pour qu'on ne les retrouve pas à l'insulade, etc. Nous renouvelerons cette opération comme on s'est appris. Nous avons travaillé également, c'est-à-dire la projet, avec un photographe de renommée internationale, Samuel Molendorf, qui dura une semaine à accompagner les enfants. Alors, il les a initiés à la photo, il leur a appris à prendre des photos et ils ont présenté l'exposition dans l'huile de la mairie, dans la cour de récréation et ensuite, pour ceux qui ont fréquenté Bagnou, sur le front de mer, dans des box, où il y avait une belle photo, magnifique photo des mers avec un joli coucher de soleil et en dessous, une photo différente de ce qu'on voyait réellement dans la mer. Ça a été pris au même endroit, analysé au microscope. Et ces photos sont bien. C'est une belle opération de sensibilisation qu'on a voulu étendre sur le front de mer pour sensibiliser aussi nos touristes. Pour pas qu'ils pensent qu'il fallait faire attention chez eux, pas chez nous parce qu'ils venaient en vacances et parce que quelque part ils participaient à la vie économique de la ville. Sachez, moi je le dis, peut-être pas mon rôle mais t'implique un peu quand même, sachez mes amis que nous consommons à travers les poussières que nous respirons, dans les emballages alimentaires quand on craque une bouteille de plastique, dans les bouteilles d'eau en plastique, dans les animaux, maintenant contaminés par des plastiques transformés en nanoparticules, dont se nourrissent les poissons et les animaux de notre nourriture, que nous consommons la valeur d'une carte de crédit plastique par semaine. C'est grand. En mon sens, cette lutte contre la prolifération des plastiques et notamment tous les plastiques qu'on peut éviter, pour moi c'est parce que ça donnait un enjeu de santé publique. Nous avons retardé notre projet de réaménagement de l'espace méditerranéen de Nantes pour mieux le financer à travers le plan littoral 21 et je remercie la région et messieurs, j'espère que vous ferez portrait à vos paroles et à travers le plan littoral qui va nous aider pour son soutien à travers les subventions importantes que la région nous verse. Ce projet est la dernière phase de refonte de notre front de mer. Il sera la jonction entre le port et le front de mer qui a été fait par la création de cheminement piéton à Cologne à la passerelle du pont pour avoir d'autant beaucoup plus large. Par la rénovation du terrain de pétanque j'ai rencontré les pétanqueurs très inquiets qui se rassurent ils auront absolument la même surface. Par la rénovation du yacht club qui fonctionne très bien et le ministre quand il a été il s'est rendu compte il y avait à peu près 150 enfants qui s'initiaient à la pratique de la voie. Et puis pour la mise aux normes de nos commerces le tout je le dis en gardant à chaque heure sa même surface sa capacité de travailler d'investir et de pouvoir être attractif pour la vie de maille de souverain. Ces travaux devraient commencer après la fête des vannages. Toujours dans le cadre de notre partenariat avec le laboratoire Aragon appelé alors je vais le dire parce que M. Tess de Vieux souvent il me tire un peu par la manche et il a raison parce que les gens de maille de s'appellent le laboratoire Aragon voilà et c'est une appellation très maniolien en vérité ça s'appelle l'Observatoire Océanéologique Sorbonne Université avec comme mission recherche enseignement observation et développement et c'est un véritable campus délocalisé de cette université dans notre ville ce qui me fait dire et je le dis haut et fort que Manius est aussi une ville universitaire. Cet observatoire est une pépite pour notre ville pour notre territoire il est un pourvoyeur d'emplois 250 personnes qui travaillent 1000 étudiants durant toute l'année en travers des stages ou en restant plus longtemps ils viennent étudier ils viennent étudier préparer des thèses depuis plusieurs années ils incluent les start-up entreprises issues de recherches qui font vivre et développent l'emploi je vais citer la société Plasticsy avec qui on a une très forte relation incubée à la boîte en rago qui est encore dans les murs en plein développement qui va créer des emplois et elle a absolument besoin de se développer et de bénéficier de locaux pour poursuivre son activité elle est très en avance mais tellement en étroite qu'elle ne peut pas s'arrêter et si elle s'arrête elle perd son avance et elle perd tout son intérêt parce que le monde aussi s'affecte un monde de concurrence ces locaux ne peuvent être qu'un côté du centre du laboratoire à rago ou d'un établissement universitaire faute de pouvoir s'installer à Valence à proximité ils vont partir ils vont nous quitter sachez qu'ils sont courtisés par de nombreuses régions ou des pays nous nous sommes mobilisés et je le viens préaluer avec la Cour du Télécoop et encore merci Antoine avec eux et avec eux bien sûr pour trouver des solutions grâce aux bonnes relations et aux partenariats que nous avons avec l'université nous avons pu avoir accès à la prise d'eau c'était absolument incontournable sans prise d'eau on ne peut pas s'installer nulle part donc nous avons pu avoir une déviation et un branchement de la prise d'eau du laboratoire à rago pour qu'on puisse installer des alimentants alimentés des aquariums de recherche qui seront installés sur le port et les travaux sont en train de se faire ces laboratoires ce bâtiment où il y aura des aquariums de recherche bien sûr sera loué à Plasticse depuis sa création ils étaient deux au départ Leïla et Jean-François ils sont actuellement 17 et ont un projet de développement relativement important puisqu'il me parle de 30 à 40 salariés c'est avec la communauté des communes et je remercie le président une nouvelle fois que nous avons déposé et proposé le projet de créer à Martisol dans cet immeuble un tiers-lieu une grande partie de l'immeuble comme je l'ai déjà expliqué pourrait abriter un hôtel d'entreprise basé sur la croissance bleue et Plasticse sur un verre de l'an il ne sera pas tout seul d'autres entreprises deviendront parce qu'il a un rôle d'aspiration d'autres entreprises qui viendront s'installer avec lui une médiathèque sera également créée dans cet immeuble et puis de nombreuses salles seront consacrées aux associations parce que nous sommes très à l'étroit d'un immeuble Novelty ça complétera cet immeuble qui va devenir un véritable tiers-lieu un lieu d'échange un lieu de vie un lieu de partage bien sûr cette transitionnelle salle des fêtes nous sommes sera rénovée je pense qu'elle sera mise à côté mais bon il faut laisser travailler les architectes on a actuellement un seul appel à projet enfin nous avons enfin réussi au bout de cinq ans de travail acharné de négociations pas simples avec la SNCF j'espère qu'il n'y a pas trop de cheminots dans la salle j'aime beaucoup les cheminots mais la SNCF c'est très compliqué et nous avons pu enfin acheter le parking de la gare et il va être aménagé avant l'été avec la SNCF et la région nous avons la volonté de créer un centre multimodal autour de notre gare un lieu d'organisation de la mobilité autour avec l'arrivée des bus un lieu de covoiturage un lieu où on pourra recharger son véhicule électrique et créer la station de taxi nous pourrons ainsi rénover l'ensemble de cet espace véritable entrée de ville et bien sûr l'ensemble de ce quartier et nous souhaitons aménager cette fameuse voie depuis le rond-point-pijar jusqu'à la gare alimentant celle-ci et surtout des enclavants de quartier alors le dossier est en cours il est difficile je vous le cache pas et il est soumis à de nombreuses réserves et de nombreuses autorisations mais je ne désespère pas parce qu'on dit que je suis un peu débit donc je pense qu'on pourrait y arriver avec les premières études je l'avais promis sur la reconstruction du pont du Puy-de-le-Bas sont engagés et sont d'accord nous sommes très attentifs à la proximité aux liens que nous pouvons tisser avec nos habitants et ce lien des fois on peut le sentir après cette grande période qu'on a vécue ils se sont on a l'impression d'être détendus avec une ambiance c'est la normosité du moment du climat de crise que nous avons traversé sans cesse depuis des années nous souhaitons renforcer ce lien et les ODD objectifs au plan durable nous y invitent plus elles nous y contraignent le changement des comportements et l'inaccessibilité des différentes administrations excusez-moi monsieur le préfet monsieur le préfet qui peine à recevoir et faire un petit permis de conduire que ma femme avait perdu il a fallu faire je sais pas combien de démarches c'était très compliqué il y a beaucoup de gens qui se découragent la dématérialisation dont je parle tous les documents nous y oblige parce que seules seules les portes des mairies sont ouvertes seules les portes des mairies sont ouvertes au public de plus en plus désorientées et nous avons souhaité organiser un service dédié à la vie citoyenne avec un objectif prioritaire répondre dans les cours donner le bon renseignement si on ne l'a pas on ne donne pas le bon renseignement mais on explique pourquoi on ne l'a pas on explique où on peut aller trouver leur renseignement et on aide les gens à rechercher ce renseignement accompagner nos administrés dans leurs demandes y compris et je le dis y compris dans celles qui souvent ne relèvent pas de nos compétences maintenant à ce service grâce à la réorganisation de nos services et soucieux de répondre à vos demandes nous avons créé je remercie M. le Préfet à sa demande mais j'ai insisté pour le faire un nouveau service qui vient renforcer l'état civil et à partir de il y a peu près 15 jours au mois ce service il est dédié à l'élaboration des cartes d'identité et des passeports et les files d'attente étaient absolument importantes et je tiens à vous dire que ce service il tourne comme une horloge et on a un degré de satisfaction de la population très très important mais à côté la maison de France de service que nous avons créé voici 4 ans elle aussi a compris un travail social et d'assistance pour nos usagers auprès des différentes caisses des mutuelles qui ne viennent plus qui nous ont déserté sachez que nous recevons à la maison de France de service dans une petite commune comme Bagnon 7 000 personnes par an 7 000 personnes par an viennent frapper et pousser ce temps les personnels ils sont très motivés et franchement je les remercie je les félicite nous travaillons avec nos amis comités de quartier dans la concertation dans l'information mais surtout à l'écoute des habitants à l'écoute de leurs problématiques spécifiques dans leur quartier à des travaux pas dans les travaux des mesures de travaux que s'ils ne sont pas prises des petits travaux des petites choses repoucher un cru un trou mettre une rampe etc et bien quelque part ces petits travaux elles pourrissent la vie des habitants car le vivre ensemble le vivre ensemble c'est aussi voire plus important que tous les grands travaux que nous pouvons faire et sachez que j'attache beaucoup beaucoup d'importance à cette commission je tiens à vous remercier pour votre implication vous répondre est un devoir pour moi je pense qu'on peut vous applaudir c'est qu'on dit les applaudissements alors la mise en place des parkings payants a été fortement impactée par les retards de livraison par le manque de pièces qui s'est confirmé par une succession de dux fonctionnement je n'ai pas peur je n'ai pas peur je vais en parler d'entreprises débordées des congés d'été d'encombrement des lignes téléphoniques et je peux vous dire que ça a été une vraie galère à gérer surtout entre juillet et août mais je tiens toutefois à rappeler que les stationnements sont payants à Bagnouche depuis 1984 que pour leur extension nous avons concerté à travers 17 rencontres que j'ai mené moi-même avec mes amis du conseil municipal dans les quartiers autour d'une table ronde que nous avons organisée dans le hall de la mairie il y avait à peu près 70-80 personnes et nous avons ouvert un site dédié qui s'appelle Roteur qui est gratuit et bien sûr anonyme tous m'ont demandé la réconcertation tous moins de voitures on veut moins de voitures dans nos quartiers moins de pollution moins de vitesse plus de parking que de périphérie tous m'ont demandé ça à la question qui finance les investissements nécessaires pour l'aménagement des parkings tous m'ont répondu l'utilisateur tous je rappelle que nous avons mis en place des tarifs préférentiels pour les habitants et les résidents de Bagnouche 40 euros par an pour les 7 mois qu'ils sont payants 40 euros je fais un calcul rapide c'est 7 euros 80 par mois 5 euros 80 5 euros 80 par mois soit le prix d'un demi paquet de cigarettes par mois nous sommes conscients des défaillances et des gènes rencontrés cet été bien sûr nous prenons l'engagement d'être meilleurs l'année prochaine nous souhaitons dans le cadre de nos politiques de mobilité aménager plus espaces piétons sécurisés et que nos corps de ville soient priorisés pour nos piétons et nous souhaitons ensemble réfléchir dans la concertation à de plus en plus de rues piétonnes suivant les heures nous avons emménagé de nombreuses chicanes dans des rues très passantes où les riverains et les usagers se plaignaient de la vitesse et des autos depuis le début de notre mandat nous avons souhaité avoir une politique assurant la sécurité des biens et des personnes la salubrité publique à ce sujet nous avons encore augmenté notre système de caméras au bord d'Ambagnous plusieurs seront installés dans des endroits stratégiques Bayous comptera 24 caméras au total nous avons également renforcé nos équipes de police municipale ils sont 8 plus une secrétaire avec des renforts l'été et nous avons augmenté l'amplitude horaire nous nous sommes confrontés à beaucoup d'insignités dans nos villes je pense que c'est général quand j'en discute avec mes confrères mères on partage le même le même constat d'éjection canine dépôt sauvage divagation de chien stationnement sur le trottoir et gênant bien entendu petit larsé et tellement d'autres situations inacceptables parce que c'est toujours les plus faibles qui en pâtissent c'est toujours au détriment de la population qui ne dit rien qui elle essaye d'avoir une attitude citoyenne qui est obligée de subir toutes ces incivilités c'est un manque de respect pour ces personnes malgré les efforts importants de la ville renforcement de passage pour le ramassage et nous en trouvons le même à la même place malgré le renforcement et la communauté le commune le fait aussi et nous on le fait deux fois de plus tous les jours des passages pour nos commerçants pour ramasser leurs emballages et nous en retrouvons le soir même jetés dans nos rues nous avons au total est-ce que je vais avoir la diapo ? oui parce que j'y tiens beaucoup cette diapo 18 agents qui sont chargés de la propreté qui sont engagés au quotidien nous avons fait voilà et voilà nous avons fait de nombreuses communications afin de sensibiliser la population la propreté le civisme c'est l'affaire de tout les civilités c'est un manque de respect à ces personnes à ces personnes à la population mais à eux si je vous ai montré cette photo c'est parce que je voudrais qu'on ait en conscience que derrière le balai derrière la laveuse au pied du camion alors là il n'y a que des messieurs ce sont des hommes et des femmes qui méritent notre considération et qui méritent qu'on respecte leur travail ce n'est pas le plus facile de travailler c'est un bon instant et alors je vais me faire un peu plaisir tant pis je note que les mêmes que si sur les réseaux sociaux se plaignent des fois c'est eux qui jettent un peu dans les rues quand même et qui oublient de ramasser je n'ai jamais vu un habitat avec un vieux frigo sur le dos ou une vieille machine à laver qui doit jeter la déchetterie par contre j'en ai rencontré beaucoup qui de leur voiture les jettent sur le domaine public plutôt que de l'amener à la déchetterie et je rappelle que la déchetterie est ouverte tous les jours elle est gratuite pour les particuliers elle est même ouverte le dimanche matin alors si ce n'est pas dans la civilité du banc de respect franchement cette année nous serons très attentifs et prendrons et je le dis malheureusement parce que ce n'est pas dans mon tempérament mais nous prendrons des mesures dissuasives la vie d'une commune et sa gestion au quotidien n'a jamais été un long feu tranquille tous le savent mes amis élus le savent surtout à cette période de sortie et de difficulté que nous aurons rencontré la guerre en Ukraine l'inflation seront des éléments marquants de cette année 2023 elle touche les ménages mais elle touche aussi les collectivités très consommatrices de matières premières fer, goudron, ciment tout produit bien entendu énergie ont fortement augmenté et nous n'avons pas de régulation de nos prix de l'énergie cette augmentation des prix de l'énergie nous a imposé d'agir nous allons nous avons nous avons investi dans des études sur l'amélioration énergétique de nos bâtiments qui sera sous-vite de la planification et le financement de travaux relativement importants juste de mémoire je ne l'ai pas noté mais sur le groupe scolaire ce sont 400 000 euros qui doivent être investis pour qu'on puisse mettre ces bâtiments en conformité avec pour qu'ils soient moins chronophages en énergie nous investissons déjà depuis des années environ 50 000 euros par an pour changer nos vieux éclairages la tâche est longue trop longue 2400 points lumineux sur Bagnos en gros seulement 650 équipés de l'aide j'ai consulté monsieur le président les services d'éclairage public de la communauté des communes pour discuter avec eux c'est un plan de remplacement de la totalité si c'est possible de nos vieux éclairages bien sûr les pérats énergie qui vont afin de les remplacer par des lettres et ceci beaucoup plus rapidement et peut-être très rapidement nous avons fait le choix à titre expérimental comme beaucoup de communes voisines de couper l'éclairage du public de 23h à 5h du matin l'hiver et de 2h du matin à partir de 2h du matin l'été pour réaliser des économies substantielles mais aussi mais aussi pour protéger la vie de l'université durant ce matin la culture n'a pas été oubliée conseils représentations partenariats avec des associations nous ont permis d'animer la ville d'avoir une offre culturelle je pense de qualité j'avoue avoir des élus très motivés Sandrine Olivier je vais essayer de les citer Olivier Sandrine toute l'équipe de ces dames qui choisissent qui disant on veut ces couleurs de fleurs on veut cet orchestre on veut du rock'n'roll on veut de la sardane voilà bien sûr manière à se préférer mais ils sont très motivés et ils travaillent beaucoup là-dessus parce qu'on peut les remercier nous avons beaucoup de projets à court nous sommes en permanence mais comme tous à la recherche de rationaliser nos budgets nous avons pris le pari de rechercher des revenus annexes au budget commun le camping municipal que nous gérons avec sérieux sur lequel nous avons fait des investissements cette année ce sont encore 10 hébergements insolites très prisés par les usagers qui vont être installés la gestion du camping dégage à présent des résultats pas négligeables que nous réinjectons dans notre budget par la prise en compte des salariés que le commune travaille par le prix par la facturation des travaux en régime et par un loyer qu'on demande de verser au camping municipal à la ville de Maniou-sur-Mer et à ce sujet je tiens à féliciter la salle des agents très motivés qui travaillent autour d'Antoine Amasconiano à qui j'ai donné la gestion de ce camping l'année dernière il s'est fait beaucoup de cheveux blancs ce monsieur mais je pense qu'il a bien relevé le pari et puis au directeur du camping dans cette salle merci pour le travail que vous faites c'est vraiment très très bien le port j'en ai parlé également dans une moyenne mesure on participe aussi à l'effort communal il est plein comme neuf donne satisfaction aux plaisanciers n'est-ce pas Laurent ? je le vois Laurent il est dans la salle merci à Jérôme et à ses équipes municipales qui font vivre ce port et qui ont beaucoup souffert pendant les trompes mais ils ont été là ils ont vraiment assuré merci beaucoup pour le travail et en fait nos parkings tellement décriés payés en grande partie par nos amis visiteurs participeront eux aussi d'une manière significative au fonctionnement de notre budget vous le savez je suis un homme de tourisme toute ma vie toutes mes différentes activités y ont été liées et parce que de ça on me dit oui mais on fait toujours payer de touristes etc etc moi je vais vous dire je trouve tout à fait naturel normal que nos amis visiteurs contribuent au financement à l'aménissement de la ville à l'attractivité aux animations que nous mettons à leur disposition que la ville met en place que ce soit pas seulement les 4 800 ou 5 000 habitants de Manouski participent à cet effort et ça me dirait je ne veux pas qu'ils payent les parkings pas du tout ces efforts cette gestion me permet mais de vous annoncer qu'encore cette année et ceci depuis le début de notre mandat nous n'augmenterons pas la part communale des épaulons nous n'augmenterons pas la part communale des épaules mesdames, messieurs je sais que je suis un peu long on le reproche tout le temps on peut m'en voir mais j'avais tellement envie de vous faire partager nos orientations qui n'ont que comme but que de faire de Manous une ville où il fait bon vivre où tous tous et toutes nous trouverons notre place quel que soit usage et nos conditions alors cette année nous avons été primés classés en deuxième position au niveau national autour de la Méditerranée et en première au niveau des villes d'Occitanie comme une ville où il fait bien bon prendre sa retraite moi je suis retraité je suis bien j'espère que vous aussi c'est très flatteur ça démontre que nos efforts d'attractivité sont appréciés que l'environnement est bon que les services y sont présents et que nous ne sommes pas un désert médical néanmoins j'aimerais que nous y travaillions d'arrache-pied et que dans l'avenir proche nous soyons reconnus comme une ville qui attire et conserve ces jeunes et qui offre des possibilités de logement aux privons accédants le métier sera bien attendu a enfin recueilli toutes les autorisations et je peux vous assurer que ça n'a pas été simple nous en sommes à la peine d'offre ce sont dans un premier temps 100 parcelles qui vont être mises à l'inquisition dans les plus brefs je pense que d'ici la fin de l'année peut-être début 2024 on pourra commencer à vendre des parcelles nous travaillons à des solutions parce que nous allons monter par la déclinité de nos terrains une offre pour nos privons accédants chers amis c'est plein de passion et d'amitié que je vous souhaite une année 2023 pleine d'amour de solidarité et d'amitié je voudrais vous souhaiter à titre personnel à chacun de vous la santé le bien le plus précieux que nous ayons que nous aurons collectivement une pensée pleine de solidarité pour nos citoyens à l'épreuve de la maladie et à nos habitants isolés pour notre belle ville je souhaite bien sûr le meilleur je souhaite qu'elle ait la force de se préparer dans l'unité à relever les défis qui seront certainement nombreux je souhaite évidemment la rouverture du col de Bagnous qui nous prime de cette liberté si chère d'aller et venir et de rencontrer nos amis catalans du sud en fin d'un seul monde qui devient parfois un peu fou qui ne tire pas les leçons du passé à nos amis ukrainiens que je soutiens pleinement dans leur combat pour la liberté je souhaite courage sagesse et que la paix revienne au plus vite bonne année à tous 2023 vive Bagnous et vive la France merci